Salut à toutes et à tous, aujourd'hui un tuto assez simple je trouve La chanson de Adèle Hello Alors Adèle vient de sortir son nouvel album, donc numéro 25 Sincèrement j'ai tout écouté, bon moi j'ai un avis assez posé Je veux dire je suis pas là pour critiquer, pour critiquer Si j'aime pas, je passe, en tout cas là j'ai écouté vraiment chacune des chansons Il y a de la guitare, il y a des belles chansons à voix, à texte C'est vraiment sympa, si vous pouvez vous procurer pour 13€, sincèrement, ça vaut le coup Donc c'est parti, je vais vous faire des résumés En fait je vous ai écrit les 4 parties différentes qu'il y a dans cette chanson Au départ on entend le piano Ça en boucle en fait Donc il y a 4 parties, alors voilà comment ça va se passer Je vous expose les 4 parties Ensuite vous allez télécharger dans la description la feuille qui vous montre qu'est-ce qui se passe La partie 1 on la joue 9 fois, ensuite la partie 2 une fois, etc. Vous avez juste à suivre tout simplement la feuille Et surtout je vais vous donner un petit défi Le petit défi parce que je trouve que c'est bien de regarder des tutos Mais il n'y a pas assez de personnes qui jouent après Le but c'est de jouer de la guitare, c'est de s'éclater Lancez le Youtube avec la chanson de Adèle Et suivez le piano, vous allez voir que vous allez gagner en rythme Du moins c'est comme ça que je fais, c'est mon avis personnel, c'est mon expérience Et moi je m'éclate avec ma guitare Et c'est l'objectif qu'on a tous, qu'on a une guitare Ce n'est pas de connaître tout mieux que tout le monde Et de ne rien faire, c'est surtout de jouer de la guitare Donc voilà le défi Apprenez les parties avec moi sur cette vidéo Téléchargez la feuille pour pouvoir suivre la vraie vidéo de Adèle Enfin la vraie chanson Et lancez la chanson et jouez en même temps Bah vous plaquez les accords Vous allez voir le bien que ça procure Bah vous jouez vraiment la musique Il y aura un Mi mineur Un Sol majeur Un Ré majeur Un Do majeur Et un Si Donc mineur Avant tout j'ai un capodastre en case Donc une Bien sûr les accords sont relatifs C'est comme si on commençait à zéro D'accord ? Donc voilà Si jamais vous avez du mal avec les accords Je fais une petite aparté de deux secondes Si vous avez du mal avec les accords C'est à dire que vous n'arrivez pas à les retenir Que vous n'arrivez pas à les apprendre Que vous avez la flemme de les apprendre Parce que tout seul c'est difficile Si vous n'arrivez pas à passer d'un accord à l'autre Que vous n'êtes pas assez autonome avec une tablature Que vous galeriez en gros pour jouer de la guitare Alors que vous adorez ça Mais vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à coeur J'ai créé une méthode sur trois mois Pour vous apprendre les bases essentielles pour jouer de la guitare Alors les bases essentielles c'est quoi ? C'est des bases qui sont indispensables Pour suivre tous les tutos de Youtube Pour commencer à vous éclater avec une guitare Pour maîtriser des choses Que malheureusement tout de suite vous n'arrivez pas à maîtriser Ou vous avez la flemme d'apprendre tout seul Mon but dans cette formation C'est de vous aider chaque semaine pendant trois mois Donc c'est assez long Vous allez dans la description Vous pouvez accéder à cette formation Moi je vous propose ça pour vous aider Alors à vous de voir si vous avez vraiment envie de faire de la guitare Mais en tout cas il y a cette solution Qui va vous aider à devenir un bon guitariste pour vous éclater Dans la guitare de tous les jours C'est à dire pour vous faire plaisir Partie 1 La partie 1 Donc c'est un morceau assez simple Vous avez juste à plaquer les accords Écoutez la chanson et plaquer en même temps Si vous foirez c'est pas grave Vous allez éduquer votre oreille Travailler votre oreille C'est mieux de faire ça qu'autre chose Le but c'est de jouer tout de suite Donc écoutez la musique Regardez les accords Essayez de plaquer De le commencer en même temps De l'arrêter en même temps Et là vous allez vraiment faire quelque chose de ludique Et de bénéfique pour vous Partie 1 Un mi mineur Puis un sol Alors le mi mineur je le prend avec le doigt 1 et 2 Tout simplement comme ça J'ai plus qu'à monter mon doigt 2 Hop Pour le sol et à descendre Donc rajoutez mon doigt 3 Puis je vais faire donc un ré majeur Hop là Alors j'étais en sol Mon doigt 3 va monter Mon doigt 1 descendre Et mon doigt 2 aussi Puis je vais aller en do Attention pour pas la grosse corde Donc je suis pas là pour vous montrer Comment on change les accords C'est assez simple A vous de les travailler Vous avez le temps C'est du piano C'est plaqué Donc première partie C'est mi mineur Sol majeur Ré majeur Ca vous allez me le faire 9 fois Ensuite partie 2 Alors la partie 2 C'est mi mineur Ré majeur Si mineur Do majeur Et là le problème c'est le si mineur Le si mineur il va nous faire chier Concrètement parce qu'il y a un barré Alors c'est pas évident Donc c'est pour ça que ma formation Aide à travailler les barrés Et c'est un cul dedans Donc normalement quand vous finissez la formation Si vous avez été sérieux Et vous avez bien tout suivi Elle est faite pour réussir les barrés Donc si mineur Puis do majeur Mi mineur Ré majeur Et do majeur Voilà Pour les personnes qui veulent vraiment réussir le barré Avec la formation Il y a deux cours Skype inclus dans une des formules Donc ça veut dire que pendant 1h30 fois 2 On va se retrouver à un moment stratégique de la formation Pour vous permettre en face à face Donc vous et moi Tout seul Comme un cours privé d'1h30 quand même De réussir se barrer Et je vais tout faire pour vous faire réussir Voilà pour la partie numéro 2 Ça va rester vite Après c'est vraiment le faire Allez regarder la feuille Et voilà C'est pas vraiment plus intéressant Ensuite partie 3 C'est le refrain Mi mineur Do majeur Sol majeur Sol majeur Ré majeur Donc la partie 2 On la fait une fois Et cette partie là 8 fois D'accord Donc ensuite Ça repart sur la partie 1 Etc Vous avez tout sur la feuille Et il y a une partie 4 quand même Qui fait Mi mineur Do majeur Ré majeur Sol majeur Mi mineur Do majeur Ré majeur Et ça c'est une fois Donc L'intérieur de cette vidéo Elle est de vous faire sonner Quand même les accords Mais maintenant Il va falloir devenir autonome Il va falloir faire quelque chose Si vous voulez jouer de la guitare Cette chanson est superbe Pour vous entraîner Parce que le barré Il n'est pas là Tout de suite Du moins on ne l'a pas Dans le couplet au départ Et on ne l'a pas dans le refrain Donc si vous voulez vraiment Vous amuser tout de suite A ressentir le bien fait De jouer de la guitare En même temps qu'un morceau Vous allez pouvoir le faire Maintenant Ce qu'il va falloir C'est devenir un peu plus autonome Donc Pour devenir autonome Téléchargez la feuille en bas C'est gratuit Vous allez me donner votre mail Certes Mais c'est totalement gratuit Vous allez être redirigé vers une page Vous pouvez télécharger Toutes les tablatures De mes tutos Ensuite Vous allez prendre un petit peu Votre vide guitariste en main Vous allez imprimer la feuille Écouter la chanson d'Adèle Essayer de jouer en même temps Mettre des pauses Peut-être au début Essayer juste de caler le premier accord En même temps qu'elle Vous allez être content Puis 2-3 accords Et le but c'est de tenir La chanson de A à Z Et une fois que vous arrivez A faire ça Vous allez vraiment progresser Dans votre démarche D'apprendre la guitare Pour les personnes Qui veulent aller plus loin N'hésitez pas à me contacter L'adresse est aussi en dessous Je vous souhaite Un bon tuto Une bonne vidéo Et à très bientôt Éclatez-vous Et écoutez l'album d'Adèle Sincèrement Il vaut le coup Vraiment A bientôt Si t'as aimé cette vidéo Clique sur j'aime Si t'as pas aimé Clique sur je n'aime pas Laisse moi un commentaire Pour me dire si ça t'est utile Si tu aimes ce style de vidéo Et puis pour partager un peu Ton expérience au niveau de la guitare Je vous dis à bientôt